ok nous sommes là excusez nous pour cette coupure la qualité de la connexion était vraiment médiocre et elle ne permettait pas le flou mais je crois que là ça va un tout petit peu parce que nous avons ok nous avons essayé de libérer un peu le toucher ici et là mais je crois que là c'est bon maintenant merci de revenir l'un après l'autre que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse on attend les autres qui avaient déjà commencé avec nous pendant qu'ils sont en train de se reconnecter vous pouvez partager vous pouvez partager avec afin qu'ils reviennent avec nous et nous allons commencer alors que la connexion est en train de se restaurer ce sont les aléas de la technique parfois ça dérange parfois donc on va aller et dieu est avec nous dieu est avec nous reconnectez vous revenez et nous continuons merci pour ceux qui sont déjà là donc que dieu vous bénisse et si vous aviez déjà partagé repartagez encore parce qu'on a repris à zéro repartagez pour inviter les amis afin qu'ils viennent nous avons commencé à parler sur le livre d'apocalypse nous avons donné déjà l'apocalypse 1 l'apocalypse 2 et l'apocalypse 3 et comme je vous avais dit le 3 premiers chapitres nous allons les étudier de manière textuelle allant verser après verser une étude systématique textuelle et à partir du chapitre 4 nous allons maintenant commencer à étudier de manière un peu si je peux le dire thématique c'est à dire nous allons essayer de suivre les événements nous ne lirons pas nous n'étudierons pas chapitre après chapitre verser après verser mais plutôt nous allons essayer de mettre les chapitres en ordre comme je vous l'avais dit à partir du chapitre 5 du chapitre 5 d'apocalypse les événements ne se déroulent pas suivant l'ordre des chapitres les événements du livre d'apocalypse ne se déroulent pas selon l'ordre des chapitres mais elles se déroulent dans un autre ordre que nous allons essayer d'étudier, de voir ensemble alors pour cela nous allons commencer la séance qui va suivre mais aujourd'hui comme promis nous sommes là pour parler du chapitre 3 et spécifiquement de la dernière église à laquelle le Seigneur Jésus écrit la lettre qui n'est rien d'autre que l'église de Pergame l'église plutôt l'église de l'Odyssée parce que la fois passée nous avons parlé de l'église de Philadelphie et nous avons dit que c'était l'église, les deux églises Philadelphie et l'Odyssée sont les deux églises qui sont issues elles sont sorties de l'église protestante de l'église protestante et ce sont les deux églises qui sont sorties pour des raisons de sommeil spirituel et ils ont voulu commencer à porter un réveil et ça fait sortir les branches des églises de réveil les branches des églises pentecôtistes et consorts et en ce qui concerne maintenant le 7ème église donc les deux dernières églises, 6ème et 7ème l'église de Philadelphie et de l'Odyssée l'une est l'église qui est fidèle à Dieu les deux églises du temps de la fin l'une est l'église qui est fidèle à Dieu et l'autre est l'église qui se détourne de la voix de Dieu donc l'église de Philadelphie est restée dans la parole attachée à la parole mais l'église de l'Odyssée s'est laissée corrompre alors d'entrée de jeu nous allons voir de quelle manière l'église de l'Odyssée avait commencé comme l'église de Philadelphie mais qui après un temps elle s'est laissée infiltrée par le malin de telle sorte que les seigneurs lui reprochent de n'être ni chaud ni froid alors vous allez remarquer que lorsque nous avons étudié l'église de Smyrne les seigneurs n'ont fait aucune reproche à l'église de Smyrne et quand nous étudions également l'église de Philadelphie les seigneurs n'ont fait aucune reproche à l'église de Philadelphie mais quant à l'église de l'Odyssée les seigneurs n'ont fait aucun éloge alors contrairement aux autres églises lorsque les seigneurs parlent aux autres églises il y a des reproches et il y a des éloges mais l'église de l'Odyssée c'est la seule église à laquelle les seigneurs n'ont fait aucun éloge quand vous analysez il n'y a aucun éloge à cette église là donc nous lisons Apocalypse 3 à partir du verset 14 jusqu'à 22 je veux lire et puis nous allons voir verset après verset écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit la main le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu je connais tes œuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je t'ai vomiré de ma bouche parce que tu dis je suis riche je suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre avec le nu j'ai tes conseils d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois revêtu que tu sois vêtue et que la honte de ta nidité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime aie donc du zèle et réponds-toi moi je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je soupirai avec lui et lui avec moi celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi je vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux sept églises Amen alors comme je disais l'église de l'Odyssée c'est la dernière église et c'est une église qui est tombée c'est une église qui s'est éloignée du Seigneur mais elle avait commencé par la vie elle avait commencé vivante et c'était un réveil mais de quelle manière l'église de l'Odyssée qui était une église vivante qui était une église qui servait le Seigneur Dieu fidèlement s'est-il éloigné jusqu'à ce que le Seigneur lui fasse des réproches et il manque même un mot pour essayer de l'encourager un mot pour faire des éloges il n'y a aucun éloge à l'église de l'Odyssée pourquoi ? l'histoire qui est arrivée à l'église de l'Odyssée peut arriver à n'importe quelle église ce qui est arrivé à l'église de l'Odyssée peut arriver à n'importe quel chrétien cela peut arriver à n'importe quel chrétien alors que nous sommes en train d'avancer je vous encourage de pouvoir partager la vidéo partager afin que les autres se joignent à nous quand bien même la connexion essaie de bugger un tout petit peu partager la vidéo afin que les autres nous suivent également alors je disais de quelle manière cette église est tombée c'est comme toute autre église aujourd'hui même si vous commencez avec le feu même si vous commencez dans la vérité il y a risque si vous ne veillez pas que vous puissiez finir dans le feu ce n'est pas exclu de commencer chaud et de finir froid ce n'est pas exclu de commencer fort et de finir faible mais la volonté de Dieu c'est de commencer fort et de finir fort de commencer spirituel et de finir spirituel c'est comme la réproche que l'apôtre Paul faisait à l'église de Galates je crois en disant vous avez commencé par l'esprit mais vous finissez par la chair qui vous a ensorcellé donc il est possible de commencer par l'esprit et de finir par la chair et c'est ce qui est arrivé à l'église de l'Odyssée qui a commencé par l'esprit mais qui a fini par la chair et le Seigneur lui demande de se répentir de se rélever afin d'être restauré alors qu'est-ce qui s'est passé à l'église de l'Odyssée qui pour qu'il soit froid pour qu'il soit il s'éloigne du Seigneur et j'aimerais que tu suives avec attention afin que cela ne t'arrive pas je suis dans Matthieu chapitre 13 31 à 32 Matthieu 13 31 à 32 ici le Seigneur dès le début du chapitre le Seigneur est en train de donner des paraboles il est en train de donner des paraboles le Seigneur donne des paraboles et des paraboles il dit le royaume des cieux et il introduit maintenant les paraboles en parlant du sémeur qui est sorti pour sémer et des types de sol et poursuivant les explications il arrive au chapitre au verset 31 de Matthieu 13 je parle 31 à 32 il dit ceci il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ c'est la plus petite de toutes les sémences mais quand il a poussé il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches dans ses branches la parabole Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ il représente le royaume des cieux il dit c'est la plus petite de toutes les sémences mais quand il a poussé il est devenu un grand arbre d'abord un grand les plus grands des légumes et puis il devient un arbre mais la question pour comprendre ce que le seigneur disait ici il faudrait d'abord comprendre les principes d'interprétation des écritures mais que je ne veux pas peut-être essayer de faire ici nous aurons une séance mais quand vous analysez ce texte vous allez vous devez d'abord aller dans la nature voir le grain de sénévé le grain de sénévé dans sa nature ne devient jamais un arbre quand on sème c'est une plante c'est une plante elle ne peut pas devenir un arbre elle s'arrête au niveau de la plus haute hauteur la plus grande hauteur d'une plante de sénévé c'est un mètre cinquante un mètre cinquante donc ça ne devient pas un arbre c'est une plante c'est pourquoi il devient le plus grand de toutes les plantes c'est une plante mais comment est-ce que dans sa parabole dans son explication Jésus va dire que ça devient un grand arbre et puis il dit les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches alors pour comprendre ce texte vous devez comprendre que un grain de sénévé ne peut pas devenir un grand arbre et est-ce que Jésus avait fait une erreur des botaniques pour ignorer que cela ne pouvait pas devenir un arbre non cela veut simplement dire que le sénévé qui a poussé au lieu de rester dans sa nature de plantes il est sorti il est sorti de sa nature cet arbre cette plante est devenue un arbre et comme c'est devenu un arbre sorti de sa nature les oiseaux sont venus pour poser leur nid pourquoi parce que les oiseaux ne posent pas leur nid sur des plantes imaginez une plante d'amarrante ou de quoi que ce soit les oiseaux ne viennent pas poser les nids former des nids sur des plantes pourquoi parce que si l'oiseau forme un nid sur une plante les oiseaux qu'il va pondre dans ces nids seront facilement atteignables même par des petits animaux seront atteignables même par la main de l'homme sans beaucoup d'efforts pour protéger sa progéniture l'oiseau fait son nid sur un arbre là où il nécessite quand même un effort d'arriver et il ne peut pas construire son nid sur une plante mais le sénévé a commis une erreur au lieu de rester une plante la plante des sénévé sort de sa nature et devient un arbre et comme ça devient un arbre les oiseaux sont venus et ont établi leur nid c'est à dire leur habitation alors maintenant il faudrait comprendre ici les oiseaux représentent quoi la plante de sénévé d'abord représente l'église et les oiseaux représentent le diable ça représente les malins c'est parce que Jésus au début de ce chapitre quand il a introduit la parabole du sémeur il a dit les sémences qui sont tombées sur le chemin les oiseaux du ciel sont venus et ont mangé la sémence et en donnant l'explication il a dit les oiseaux représentent les malins et plus tard il va maintenant à ça donc ça veut dire ceci il voulait leur simplement expliquer l'église qui est le royaume des cieux qui est la représentation du royaume des cieux c'est comme cette plante des sénévé elle est une plante mais une fois elle sort de sa nature les malins viennent et posent son nid sur une plante les oiseaux viennent en passant les oiseaux se posent sur des plantes en passant mais sur un arbre les oiseaux ne passent pas mais ils établissent leur demeure et il voulait leur faire comprendre que si l'église sort de sa nature et devient un grand arbre par grand arbre qu'est-ce que je comprends une grande organisation une grande structure les malins facilement ils peuvent venir et trouver place et c'est difficile de l'atteindre et de les remarquer il se cache dans un coin il pose ses nids et il commence à habiter là toute église qui devient une grande structure administrative et politique économique devient le siège de l'ennemi facilement le diable peut envoyer ses agents à prendre place et s'asseoir dans la vision de Dieu l'église ne doit pas connaître une croissance verticale mais plutôt une croissance horizontale si l'église doit grandir elle doit grandir horizontalement comme exactement les plantes dans un champ quand on a un grand champ la grandeur d'un champ c'est plus il y a plusieurs plantes qui s'étend comme ça mais quand il y a la croissance seulement verticale c'est-à-dire que c'est une seule plante mais qui devient grande et les oiseaux posent leur nid c'est comme ça nous devons veiller à ce que l'église connaisse une croissance verticale horizontale c'est pourquoi Jésus a dit aller dans toutes les nations et par la croissance verticale je parle de quoi je parle des cellules je parle de on doit multiplier des groupes des disciples c'est-à-dire l'église doit grandir comme ça en faisant des disciples mais quand l'église maintenant s'assoit pour devenir une grande structure un grand arbre les oiseaux viennent et ils installent c'est pourquoi dans toute église qui est devenue une grande structure un grand arbre une structure je parle des structures administratives vous allez trouver que les occultistes sont là comme diacres vous allez trouver les occultistes sont là comme financiers et consorts pourquoi parce que quand il y a trop d'administrations quand il y a trop de politiques des votes pour voter les leaders et ainsi de suite on perd le focus on perd la vision et on se focalise sur ça la gestion et les spirituels meurent c'est comme ça l'église protestante a fini par là une grande organisation c'est pourquoi aujourd'hui nous devons veiller à ce qu'en implantant l'église que l'église grandisse plus dans le sens horizontal je ne dis pas que le fait d'avoir un bâtiment qui peut contenir cent mille personnes fait de l'église une grande structure non mais même cette église qui a cent mille membres elle doit se répartir en cellules elle doit se répartir en petites cellules des cellules des maisons des cellules des quartiers pour qu'au travers de ce système des cellules on sait bien connaître les membres les membres c'est faire grandir les uns et les autres par un système bien organisé de discipleship mais lorsque l'église s'installe comme un bâtiment tout le monde vient prier là et puis rentre à la maison comme la majorité des églises il y a des églises de mille membres qui sont devenus de grandes structures où le diable a pris place il y a même des églises de 500 membres simplement parce qu'il y a trop d'administration et on ne permet pas aux églises d'implanter des cellules on ne permet pas aux gens d'avoir des petites cellules et on ne forme pas des gens pour cela conséquence le diable vient prendre place c'est ce qui est arrivé à l'église de l'Odyssée elle est devenue une structure elle est plus focalisée dans l'organisation le bâtiment la gestion la maintenance et tout ça et le diable s'est infiltré et les a corrompus c'est ce qui arrive à la majorité d'églises et quand ça arrive dans une église les gens spirituels commencent à quitter un après l'autre et ils vont commencer d'autres branches ailleurs ils vont commencer peut-être leur ministère les gens spirituels commencent à se sentir mal à l'aise ils commencent à se sentir étouffés et là on va les traiter de rébelles malheureusement écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit à la mène le témoin fidèle et le véritable le commencement de la création de Dieu il se présente tout autrement exactement comme il a fait avec l'église Philadelphie s'est présenté autrement ici aussi il se présente les témoins fidèles il dit le témoin fidèle la fidélité du témoin ce n'est pas seulement en fonction de la véracité de ses paroles mais aussi de toute sa personne quand il est témoin fidèle c'est à dire il est ce qu'il témoigne il est le témoignage qu'il rend Jésus est le témoignage qu'il rend c'est ce qui fait de lui le témoin fidèle il n'est pas témoin fidèle seulement parce qu'il dit des paroles vraies mais il est témoin fidèle parce qu'il est ce qu'il dit et il représente Dieu valablement c'est ce que nous devons être des témoins fidèles de Christ selon qu'il est écrit dans acte 1-8 vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins il veut que nous soyons des témoins mais des témoins fidèles dans notre témoignage dans notre témoignage notre vie est ce témoignage là c'est ce que nous sommes c'est que nous sommes notre vie doit être doit précéder nos paroles notre témoignage nous sommes des vrais témoins des témoins fidèles si et seulement si notre vie précède notre témoignage mais il y a des gens aujourd'hui qui témoignent Christ mais leur vie dit complètement le contraire de ce qu'ils disent mais Jésus il dit une chose parce qu'il est cette chose là vous pouvez voir toutes les paroles qu'il dit dans son être et vous en tant qu'enfants des dieux vous devez être les témoignages que vous dites vous devez être les témoignages que vous dites les gens doivent nous lire comme un livre avant qu'on ne prononce un seul mot vous pouvez dire des bonnes paroles mais si votre vie ne reflète pas toutes ces paroles vous êtes un faux témoin tu veux connaître à quoi Dieu ressemble tu n'as qu'à regarder Jésus parce qu'il est les témoins fidèles c'est ça être un témoin fidèle et les gens s'ils veulent connaître Christ en principe ils doivent nous voir s'ils veulent savoir à quoi ressemble Jésus en principe ils doivent nous voir c'est ça être le vrai témoin et témoin fidèle et quand Jésus se présente à cette église comme le témoin fidèle c'est pour leur dire si vous me voyez vous voyez le père Jean 14 8 à 9 il dit à Philippe Philippe intervient intervint Seigneur montre nous les pères et cela nous suffit et quoi lui répondit Jésus après tous les temps que j'ai passé avec vous tu ne me connais pas encore Philippe c'est lui qui m'a vu a vu le père comment peux-tu dire montre nous les pères vous comprenez c'est ce qui fait de Jésus le témoin fidèle est-ce que toi tu peux dire à quelqu'un qui dit je veux voir Jésus tu lui dis mais mon ami tu es avec moi tu veux encore voir Jésus c'est lui qui m'a vu a vu Jésus est-ce que toi tu peux dire ça alors tu dois travailler ta vie devant la parole de Dieu écouter la parole de Dieu vivre la parole de Dieu jusqu'à ce que ta vie reflète le Seigneur on te voit on voit le Seigneur par ta façon de parler par ta façon de penser par ta façon d'agir par ta façon de donner par ta façon de faire du bien par ta façon de pardonner Jésus pouvait dire c'est là parce qu'il était effectivement les témoins fidèles je prie que le Seigneur fasse de nous des témoins fidèles lorsque le monde voudra voir Jésus qu'il nous voie nous qu'il voie Jésus en nous qu'en est-il de nous aujourd'hui il a envoyé le Saint-Esprit afin que nous soyons exactement comme lui c'est par le Saint-Esprit que nous développons la pensée de Jésus nous développons les caractères les habitudes le fruit du Saint-Esprit et cela se passe en fonction du temps que nous passons devant la parole de Dieu nous sommes transformés à la même image parce que quand nous regardons la parole c'est comme un miroir 2 Corinthiens 3,18 le dit nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés à la même image je dis bien à la même image la Bible dit nous sommes transformés à la même image comment ? de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit nous sommes transformés en la même image le monde en nous voyant il doit voir le ciel il doit voir le Christ il doit voir Dieu par nous c'est ça être témoin fidèle et puis il leur dit le commencement de la création de Dieu il est le commencement de la création de Dieu Jésus le commencement de la création de Dieu Jean 1,1 à 3 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle il est le commencement de la création de Dieu et son témoignage est véritable verset 15 à 17 je veux lire je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède tu ne le représente pas valablement et que tu n'es ni froid ni bouillant j'étais vomiré de ma bouche parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre avec le ni imaginez quelqu'un qui ne sait même pas s'il est ni ou il est habillé il croit qu'il est riche alors qu'il est pauvre il croit qu'il est chaud alors qu'il n'est pas chaud il n'est pas froid il est tiède et le Seigneur dit je veux te vomir c'est que ça nous montre que l'église de l'Odyssée ils sont des chrétiens qui s'ignorent ils ignorent leur véritable état c'est pourquoi ils disent nous sommes riches nous sommes nous sommes dans le feu mais le Seigneur sait exactement ce que nous sommes et le Seigneur rend un témoignage contraire à ce que eux croient qu'ils sont c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils se croient réveillés ils se croient spirituels mais quand les Seigneurs les regardent tu dors ils croient qu'il est vivant il est mort tu es mort ces versets nous présentent l'image d'une église ou d'une personne qui ignore complètement son état en croyant être bien portant beaucoup d'églises aujourd'hui sont comme ça ils sont morts depuis longtemps les hommes spirituels voient déjà la mort entrer dans cette église mais ceux qui sont là chaque dimanche ils sont là en train de chanter à jamais Dieu est fidèle ils dansent ils prêchent mais en réalité l'église est déjà morte tout ça ce n'est que l'apparence mais pour eux-mêmes ils sont vivants mais le Seigneur il regarde et dit mais vous êtes déjà mort tout ça ce sont que des images de choses superficielles et selon la nature humaine c'est une chose quasi impossible de s'auto-évaluer correctement sans l'apport extérieur il est impossible de s'auto-évaluer correctement et impartialement sans l'apport extérieur alors quand toi tu dis que tu es juste quand tu dis que tu es bon quand tu dis que tu es riche quand tu dis que tu es béni quand tu dis que tu es chaud quand tu dis que tu es réveillé tu as eu cette information d'où ? de qui ? de toi-même ? non 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 toi-même tu ne peux pas tu ne peux pas il est impossible que tu voies déjà naturellement c'est impossible qu'un homme voie tous les défauts de son corps lui-même les autres doivent voir parce qu'il est impossible de se voir complètement tel que tu es c'est impossible que tu te voies tel que tu es réellement il faut que quelqu'un te dise tu as quelque chose ici ah tu as un un gros dico aussi tu as ce sont les autres qui voient il y a une tâche ici ce sont les autres qui voient qui peuvent te dire et puis tu peux maintenant évaluer ton état c'est comme ça une personne ne peut pas de lui-même comme ça réclamer qu'il est bon une église ne peut pas d'elle-même dire nous sommes corrects nous sommes justes nous sommes parfaits nous sommes non nous sommes réveillés que dit les seigneurs est-ce que vous avez consulté les seigneurs pour savoir seigneur quel est notre véritable état c'est la question que tu dois te poser chaque fois que tu te présentes devant les seigneurs afin que tu saches quel est ton véritable état sinon tu risques d'être déjà dans le mal dans le noir dans le ténèbre dans le sommeil dans la mort sans le savoir une personne qui ne tient pas compte des avis et considérations des autres se trompera toujours sur lui-même si tu ne tient pas compte des avis et considérations des autres tu finiras par te tromper tenir compte des autres ou des avis des autres ne veut pas dire dépendre des avis des autres dépendre des autres ou vivre en fonction des autres ou vivre en fonction des avis des autres non 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 c'est justement le fait d'écouter ce que les autres pensent de toi afin d'en faire une analyse profonde pour voir s'ils ont raison ou faux afin de corriger cela pour ton propre bien tu ne fais pas les choses pour satisfaire les autres mais tu fais l'étude personnelle pour ton propre bien afin de bien te tenir devant Dieu et devant les hommes David avait compris ses principes et il ne pouvait pas s'examiner lui-même il ne pouvait pas être juste la Bible dit ne soyez pas juste à vos propres yeux David a dit dans le psaume 139 23-24 sonde-moi oh Dieu et connais mon coeur et prouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité parce que tu peux déjà être sur une mauvaise voie sans le savoir toi tu crois que tu sers le Seigneur tu crois que tu es toujours dans la bonne voie pourquoi ? parce que tu vois les miracles parce que tu continues à entendre la voie de Dieu parce que tu continues à bien prêcher parce que tu continues à prier tu crois que tu es toujours sur la bonne voie non 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 il faut se présenter devant le Seigneur avec un coeur ouvert Seigneur dis-moi Seigneur sonde-moi y a-t-il déjà est-ce que j'ai commencé déjà à m'égarer y a-t-il quelque chose que le Seigneur te sonde fais un examen écoute ce que le Seigneur a à te dire écoute ce que c'est qui sont approche de toi qui t'aiment d'un amour véritable peuvent te dire frère ça c'est pas correct tu commences déjà à dévier mais il y a des gens tu lui dis ça il dit ta vieux c'est-à-dire regarde ce vieux ici il est contre moi il commence à me combattre parce que je le dépasse il commence à me combattre non 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 on est en train de vouloir t'aider on est en train de vouloir t'aider on est en train de vouloir t'aider voilà et leur travail c'est seulement voir les mauvais côtés oui bénis les seigneurs s'ils ont vu le mauvais côté analyse analyse avec un coeur sincère si tu vois que cette chose-là est réellement en toi change-le change-le ne sois pas obstiné que toi tu peux seulement bien faire parce que tu es sage à tes propres yeux c'est un piège de l'ennemi laisse les seigneurs te sonder et laisse les autres aussi te dire et quand on te fait des remarques change parce que c'est pour ton bien imaginez si déjà les hommes peuvent te faire des remarques sur ton comportement ton caractère ou certaines de tes actions et qu'est-ce que Dieu dit sur des choses que les hommes ne peuvent pas voir sur des choses que les hommes ne peuvent pas voir ça peut être pire que ce que l'on voit alors comme David nous devons plus être préoccupés à connaître la vie du seigneur sur nous sois plus préoccupé chaque jour que tu te réveilles à connaître la vie du seigneur sur toi que de connaître la vie des hommes les hommes peuvent être en train de t'acclamer alors que tu t'es déjà détourné mais le seigneur ne commettra jamais l'erreur de te laisser sur une mauvaise voie lorsque tu t'es déjà détourné qu'est-ce que tu penses toi-même de ta relation avec lui est-ce que et qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que lui pense de ta relation avec le seigneur quand je parle de ça je parle non seulement de regarder les mauvaises choses en toi mais évalue aussi ta relation avec le seigneur parce que tu peux être là tu dis ma relation avec le seigneur elle est correcte elle est bonne mais que dit le seigneur de ta relation avec lui est-ce qu'il est du même avis que votre relation est très bonne et au beau fixe chaque fois tu dois chercher à sonder le seigneur est-ce que ça va pose au seigneur est-ce que ça va entre nous ne te limite pas parce que tu passes du temps dans la prière parce que tu donnes les offrandes parce que tu t'es dit non ma relation avec le seigneur ça va parce que tu vas à l'église tu chantes alléluia non 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 tu dois demander au seigneur seigneur est-ce que tu est-ce que ça va sonde moi seigneur ta vie de prière est-ce que ça va à tes propres yeux et aux yeux du seigneur est-ce que le seigneur regarde ta vie de prière et dit ah ya 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 you're right tu es dans le bon ou bien c'est toi même qui te suffit tu t'es dit non 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 ça c'est déjà suffit la vie de prière que j'ai ça suffit ton service pour l'oeuvre de dieu est-ce que c'est bon à tes propres yeux ou bien le seigneur aussi peut regarder ton service et dit ah ya tu fais bien est-ce que vous êtes d'accord avec le seigneur quelle est la vie du seigneur sur ta façon d'étudier et de lire la bible est-ce que tu lis suffisamment la bible bien tu as-tu dit j'étudie là je médite la parole est-ce que tu médites et c'est là satisfait le seigneur il ya aujourd'hui nous sommes vraiment challengés par la connexion oh que dieu nous aide tes offrandes tes offrandes est-ce que la façon dont tu donnes ça t'est satisfait ça t'est satisfait aussi le seigneur est-ce que le seigneur est d'accord avec toi par ta façon de donner est-ce que le seigneur est d'accord avec toi par ta façon de donner est-ce qu'il est d'accord avec toi est-ce qu'il est d'accord avec toi est-ce que le seigneur est d'accord avec toi Alléluia que chacun essaye de s'auto-évaluer sur une échelle de 10 pendant que je suis en train de parler sur une échelle de 10 à souffrir de l'état de la connexion sur une échelle de 1 à 10 dans ta relation dans ta communion avec le seigneur combien tu as parce que l'église de la odyssée quand on évalue l'église de la odyssée l'église de la odyssée est évaluée à 5 sur 10 5 sur 10 c'est pourquoi le seigneur lui dit tu n'es ni froid ni bouillant c'est-à-dire tu n'es pas en bas tu n'es pas au-dessus tu es là au milieu ni chaud ni bouillant et c'est une très mauvaise position à avoir devant le seigneur tu n'es ni froid ni bouillant tu es 5 sur 5 et 5 sur 10 tu vas à l'église tu donnes des offrandes tu es engagé comme ouvrier tu fais ceci tu fais cela mais quand le seigneur évalue ta communion il évalue tout ça il te donne 5 c'est simplement parce que tu ne cherches pas à connaître exactement ce que le seigneur veut que tu fasses comment le seigneur veut que tu marches comment le seigneur veut que tu t'es dans beaucoup de choses tu te contentes de ce que toi-même tu vois en toi-même de ce que tu fais et 5 sur 10 pour les hommes ça peut être déjà c'est une réussite 50% c'est déjà la réussite c'est déjà une satisfaction mais pour le seigneur non 50% c'est être ni froid ni bouillant et là qu'est-ce qu'il fait il vomit carrément il vomit le seigneur fait quoi il vomit mieux vaut être soit froid soit être bouillant si tu es froid il va venir vers toi afin de te convaincre à le suivre pour ton salut et il va te réchauffer mais si tu es et si tu es bouillant il va te garder avec lui et il va t'utiliser pour sa gloire mais si tu es tiède tu n'es ni froid ni bouillant il dit lui-même je te vomirai je vais te vomir les seigneurs n'aiment pas les gens qui sont au milieu un pied c'est ce qu'on appelle un pied dedans un pied dehors mais ce n'est pas seulement ça quand on parle d'un pied dehors un pied dehors c'est comme si tu fais du bien et tu fais du mal non 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 tu peux être seulement en train de faire des bonnes choses mais par rapport aux attentes du seigneur excusez par rapport à ce que le seigneur attend de toi tu es juste au milieu là le seigneur dit je vais te vomir alors bien aimé nous devons veiller voilà pourquoi dans toutes ces lettres les seigneurs répètent que celui qui a des oreilles entendent que celui qui a des oreilles entendent parce qu'il ne veut pas que quelqu'un soit un pied dedans un pied dehors non la connexion ce n'est pas la connexion de la RDC je suis en Afrique du Sud je suis en Afrique du Sud c'est la connexion de l'Afrique du Sud ah RDC la pauvre comprenez la connexion aujourd'hui la connexion de l'Afrique du Sud n'est pas bonne ça arrive ça arrive parfois même aux Etats-Unis ça arrive parfois même en Europe ça arrive partout que la connexion ne soit pas bien mais comme la RDC exagère un peu sur ces points là c'est comme ça on peut facilement accuser la RDC pauvre RDC mais sachez que même pendant les temps additionnels la RDC sera restaurée la RDC va briller même dans le temps additionnel c'est-à-dire juste avant que Jésus revienne là les minutes additionnelles de la vie sur la terre paf la RDC devient une puissance et puis nous allons au ciel nous le croyons parce que la main de Dieu a commencé à opérer dans ces pays de manière extraordinaire et nous aimons notre pays Amen il y a la connexion nous dérange énormément je ne sais pas évaluer si ma voix vous parvient très bien ok comme le son vient bien si le son vous arrive très bien malgré les 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 que les images calent fait moi signe que vous avez quand même un bon son et on va continuer parce que si le son n'est pas bon là ça devient un problème sérieux dites moi si le son est bon oui ou non et puis on va avancer je veux voir dans les réactions si le son vous parvient très bien malgré que les images calent un tout petit peu à cause de la connexion mais si vous avez le son parfaitement faites moi signe donc l'église de l'Odyssée s'est dit être riche mais le seigneur dit qu'elle est pauvre elle s'est dit tout avoir mais le seigneur dit qu'elle n'a rien et qu'elle est malheureuse vous comprenez donc ne vous fiez pas à votre propre jugement de vous même mais fiez-vous au seigneur je vais lire le verset la solution maintenant pour résoudre cet état là de ne pas de ne pas n'être ni froid ni bouillant c'est le verset 18 qu'il est dit j'ai tes conseils d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche des vêtements blancs afin que tu sois vêtue et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois 1 pierre 1 7 ok le son est impeccable 1 pierre 1 7 1 pierre 1 7 la bible dit ceci afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu ait pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra il parle d'éprouver ici quand les seigneurs se présentent regardez les seigneurs leur parle il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or parce que tu es pauvre tu n'as pas ce qu'il te faut viens chercher ce qu'il faut auprès de moi bien aimé allons chercher ce qu'il faut auprès du seigneur allons chercher ce qu'il faut auprès du seigneur et il dit de l'or éprouvé par les feux c'est à dire qui est purifié c'est comme ça j'ai dit l'église seigneur les seigneurs éprouvent son église afin par le feu afin de la purifier un or qui est passé par le feu devient pur afin que tu deviennes riche quand tu es éprouvé il dit afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu et l'apôtre Paul en parle maintenant il dit le feu le feu est un phénomène naturel intéressant qui existe partout dans la nature le feu le feu a le pouvoir de détruire le feu peut complètement changer l'état physique d'une chose le feu a la capacité de raffiner par exemple l'or alors les preuves que le seigneur permet dans nos vies a pour but non pas de nous détruire mais de nous rendre meilleurs même la tribulation même toutes les épreuves qui peuvent venir ils ont pour but de nous raffiner de nous rendre pur mais la même épreuve détruit certains et la même épreuve raffine les autres mais moi je prie je prie que tu sois toujours parmi ceux-là qui seront raffinés par les preuves et qui ne seront jamais détruites qui ne seront jamais détruites par les épreuves l'épreuve que le seigneur permet dans nos vies c'est pour nous rendre meilleurs il y a en nous des choses ou des comportements qui ne peuvent être changés que par les épreuves c'est pourquoi le seigneur envoie l'épreuve pour raffiner c'est ce qui fait que la vie en Christ ne soit pas faite de roses la vie en Christ n'est pas faite que de roses pourquoi ? parce que le péché nous a détruits le péché a détruit des choses en nous le péché a déformé des choses en nous qui parfois pour être réparés restaurés je dis raffinés et ils ont besoin de passer par les preuves les preuves que les seigneurs utilisent comme le feu afin de nous raffiner comme l'or et il dit à l'église il y a viens acheter au moins de l'or de l'or raffiné par le feu et qui te rendra riche et par là il dit je vais te faire passer par quelque chose et pour que tu deviennes riche alors quand l'épreuve vient elle a des réactions lisons d'abord dès Timothée 3.12 la Bible dit ceci or tous ceux qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront persécutés quand ils disent seront persécutés ce n'est pas une possibilité ils peuvent ou non non la persécution est obligatoire elle arrive elle sera là tu ne peux pas être chrétien et ne pas t'attendre à la persécution tu ne peux pas être chrétien et ne pas t'attendre à l'épreuve non parce que les péchés t'avaient tellement tordu Christ est venu et il a enlevé les péchés mais ce qui est tordu là c'est les péchés qu'il avait tordu en enlevant les péchés ce qui est tordu ne rentre pas directement normal qu'est-ce qu'il faut il faudrait les passer par les faits pour les raffiner c'est comme un habit quand un habit devient sale et qu'on lave la vie la saleté part mais la vie n'est pas bien à porter n'est pas présentable malgré que la saleté est partie pour que la vie devienne présentable et bien pour porter il faut faire passer le fer à repasser la chaleur du fer brûle cet habit là fait la chaleur presse la vie et la vie devient bien quand on le porte et c'est présentable mais donc il ne suffit pas quand les péchés s'enlèvent c'est comme un habit qu'on a lavé mais pour que cet habit là devienne présentable ça doit passer par l'épreuve de feu c'est comme la vie chrétienne quand on reçoit Jésus-Christ il enlève les péchés mais nous restons chiffonnés à cause de la vie du monde à cause des péchés qui étaient là nous devenons chiffonnés à cause de ce travail d'aller nous laver maintenant il nous fait passer par l'épreuve de feu le fer à repasser afin que nous soyons présentables ça c'est le rôle de l'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu et tout habit qui a été lavé doit s'attendre à passer par le fer à repasser pour être porté pour être présentable et c'est ce que le Seigneur fait dans nos vies il y a deux choses l'épreuve quand elle vient elle peut faire de toi soit une personne meilleure soit une personne amère ou une personne meilleure c'est la façon dont tu les reçois c'est la façon dont tu reçois l'épreuve c'est la façon dont tu conçois cette épreuve là qui vient qui détermine l'effet de l'épreuve dans ta vie il y a des personnes dont l'épreuve a rendu amère et il y a des personnes dont l'épreuve a rendu meilleure la façon dont tu as reçu l'épreuve je ne sais pas pourquoi tu peux laisser l'épreuve te rendre amère ne les fais pas alors pour ne pas devenir amère pour que l'épreuve ne produise pas ne fasse pas de toi une personne amère chaque fois que l'épreuve arrive ne commence pas à te plaindre à dire je ne sais pas pourquoi ceci m'arrive pourquoi le Seigneur laisse beaucoup de problèmes me prendre pourquoi le Seigneur laisse ceci m'arriver non 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 tu risques de rester amère quand les épreuves viennent ne pleure pas oh les épreuves j'ai beaucoup souffert ne cherche non 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 tu deviendras une personne amère pour que l'épreuve fasse de toi une personne meilleure il faut que chaque fois que l'épreuve vienne que tu dises adieu merci Seigneur de permettre ceci dans ma vie aide moi à tenir ferme et à surmonter cette épreuve prie le Seigneur demande la force de surmonter l'épreuve parce que l'épreuve viendra que tu le veuilles ou non cet évangile là où tout est rose a rendu beaucoup de gens amères lorsque les épreuves sont venues nous devons être prêts à passer par le fer à repasser 1 Pierre 4 verset 12 bien aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange que vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver je vais lire ça dans la version française courante 1 Pierre 4 verset 12 écoutez c'est que la version française française courante dit mes chers amis ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme s'il vous arrive quelque chose d'anormal donc l'apôtre Pierre voulait dire ceci les épreuves sont normales dans la vie d'un enfant de Dieu et quand l'épreuve arrive dans ta vie dis toi c'est une chose normale ne t'étonne pas mais plutôt prie pour demander à Dieu la force de surmonter l'épreuve et ça te rendra meilleur demain tu t'en sortiras fort et tu seras un témoignage pour les autres un témoignage pour les autres donc sache à partir d'aujourd'hui que l'épreuve dans ta vie c'est une chose normale qui doit arriver ça ne doit pas t'étonner et quand ça t'arrive bénis le Seigneur glorifie le Seigneur parce qu'il ne te laissera pas mourir là il ne te laissera pas tomber il dit achète de moi des vêtements blancs les habits représentent la justice que l'on obtient par la foi en Jésus Christ yes 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 et il dit ceci il poursuit dit je te mettrai quoi des colires pour vendre tes yeux colires c'est quoi le colire le colire ce sont des gouttes ophtalmiques sont des préparations pharmaceutiques ou bien des médicaments liquides que l'on met dans le nez vous savez les médicaments là qu'on met sur les yeux plutôt les yeux quand on a des problèmes dans les yeux c'est ce qu'on appelle colire et il dit je vendrai il dit je vais te donner les colires pour vendre tes yeux pourquoi les colires pour ses yeux parce que le seigneur veut que l'église de l'Odyssée voie comme lui voit c'est une église qui a perdu la vision de Dieu qui ne voit plus clairement qui ne voit plus ce que les seigneurs voient c'est pourquoi il dit je vais te donner la colire pour vendre tes yeux afin que tu voyes bien tu voyes comme moi je vois alors qu'est-ce que les seigneurs voient et comment les seigneurs voient Jean 4 et 35 la Bible dit ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson 4 mois voici je vous l'ai dit levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson l'église de l'Odyssée ne voyait plus la moisson elle s'est détournée elle est entrée dans les distractions concerts chants concerts séminaire une semaine de séminaire trois semaines de séminaire comme ça on va acheter un nouveau bâtiment on va améliorer la climatisation ils ont oublié la mission ils ont oublié ils regardent seulement là où ils sont ils oublient qu'en Asie là-bas les âmes meurent au bas Congo les âmes meurent à KwaZulu-Natal les âmes meurent à Paris les âmes meurent aux Etats-Unis là ils oublient ils sont là les projets des bâtiments de finir l'achat parcelle de construire d'acheter une autre parcelle à gauche et ainsi de suite mais la mission personne n'élève les yeux pour voir et cette église de la Odyssée est tombée dans ça dans l'organisation administrative dans des projets dans des projets sans pour autant se focaliser sur la mission et le Seigneur dit je vais te donner le colire que tu vas mettre dans tes yeux pour bien voir voir quoi que la moisson est déjà blanche que le champ est déjà blanc le champ blanchit déjà pour la moisson c'est le temps d'aller vers les nations et de moissonner Matthieu 9 37 à 38 il dit alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu de 10 il y a peu d'ouvriers priez donc c'est Matthieu 9 37 à 38 priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson que le Seigneur te permette de voir j'ai prie aujourd'hui que le Seigneur mette le colire dans tes yeux qu'il voie tes yeux de colire afin que tu voies comme lui que tu voies les gens qui sont en train de mourir autour de toi il y a des églises qui sont là les voisins qui sont autour sont en train de mourir les gens qui sont dans les quartiers sont en train de mourir la ville voisine est en train de mourir le pays voisin est en train de mourir mais ils ne songent pas former des ouvriers préparer des ouvriers et les envoyer dans la moisson c'est pourquoi nous améliquons nous multiplions les disciples nous formons nous sommes focalisés dans la formation des disciples dans la formation afin de gagner c'est pourquoi nous donnons beaucoup de méthodes d'évangélisation beaucoup de façons de faire l'œuvre de Dieu et nous enseignons la parole afin que les gens soient assis pour qu'ils voient ce que le Seigneur voit si vous ne voyez pas ce que le Seigneur voit vous allez finir comme l'église de l'Odyssée ni froid ni bouillant juste au milieu parce que les églises qui sont au milieu ils vont te dire mais nous faisons quand même des sorties dans les quartiers ici de temps en temps nous organisons les sorties évangéliques ça, ça suffit à vos yeux est-ce que c'est ce que le Seigneur est satisfait de ça ? non, le Seigneur ne veut pas que vous vous limitez juste au quartier non il veut pas que vous vous limitez juste dans votre commune non la volonté du Seigneur c'est d'aller partout c'est d'envoyer les gens comment ça dans votre communauté les gens quittent seulement pour c'est-à-dire c'est toujours comme des rébellions pour aller implanter leur église vous ne songez pas à envoyer les gens et puis vous allez dire on fait quand même quelque chose c'est que vous êtes ni chauds ni le Seigneur veut que nous soyons bouillants complètement dans ce qu'il fait toujours des projets des projets oh my god aie pitié de nous verset 19 moi je rends et je châtie je reprends et je châtie tout ce que j'aime aie donc du zèle et réponds-toi le Seigneur dit à cette église je reprends et je châtie il frappe tout ce qu'il aime comme nous aimons le dire qui aime bien châtie bien proverbe 19 verset 18 châtie ton fils proverbe 19 verset 18 châtie ton fils car il y a encore de l'espérance mais ne désire point le faire mourir châtie ton fils car il y a encore de l'espérance mais ne désire point de le faire mourir le châtiment de Dieu c'est pour nous sauver et non pour nous détruire je prie que Dieu frappe tous ceux qui dorment afin qu'ils se réveillent proverbe 17 celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie mais celui qui oublie la réprimande se gare celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie mais celui qui oublie la réprimande se gare il y a des gens qui ne prennent jamais des leçons de la vie le Seigneur te fait passer par une situation le Seigneur te frappe par quelque chose mais tu n'apprends toujours pas la leçon tu reviens toujours dans la même bêtise que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus Proverbe 29 17 châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme les parents qui ne frappaient pas les enfants il faut châtier les enfants même si vous êtes en Europe même si vous êtes aux Etats-Unis la Bible recommande de châtier un enfant qui ne se comporte pas bien vous allez voir d'autres familles l'enfant manque même du respect aux parents les parents ne savent pas châtier l'enfant oh non ok merci tu vas pleurer lorsqu'il sera grand quand l'enfant est encore petit il fait une bêtise il faut le frapper avec une ceinture frappe le c'est pas un péché c'est biblique si il faut lui donner un gogo comme on dit donne lui fais-le à genoux fais-lui porter comment dire une chaise qui reste au coin du mur aujourd'hui je remarque beaucoup de parents ils exagèrent dans la façon de traiter les enfants l'enfant fait la bêtise et puis il laisse l'enfant il faut frapper les enfants il faut déchâtier les enfants d'une manière ou d'une autre tu auras du repos pour ton âme et son avenir sera assuré c'est ce que Dieu fait pour nous c'est pourquoi nous avons des épreuves c'est pourquoi Dieu parfois nous frappe c'est pour nous corriger mais malheur à celui qui oublie la réprimande malheur à celui qui oublie la réprimande et puis il dit hey du zèle et répands toi l'objectif de la réprimande l'objectif du châtiment l'objectif de toutes ces épreuves c'est pour que l'homme se répande et qu'il devienne meilleur et c'est ce qu'il demande à cette église verset 20 voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je soupérerai avec lui et lui avec moi il dit je me tiens à la porte nous avons souvent utilisé ces textes pour l'évangélisation mais en réalité c'est un texte qui n'est pas dans ces contextes-là bibliquement dans les textes c'est un texte du Seigneur qui parle à ceux-là qui sont censés être avec lui en intimité avec lui dans la maison en train de dîner de manger avec lui mais ils les laissent à la porte ils font leur business à l'intérieur Matthieu 24 33 34 de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte à la porte c'est-à-dire il est prêt de revenir alors laissez-le venir soyez prêts à les recevoir je vous l'ai dit en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive nous utilisons très mal ces textes d'apocalypse 3 à 20 pas très mal nous les utilisons bien mais hors contexte mais ça aide donc nous allons continuer à l'utiliser comme ça parce que ça nous aide mais aujourd'hui c'est pour les enfants de Dieu afin que vous compreniez que le Seigneur tu dois travailler avec lui il doit être avec toi toi avec lui ça c'est le désir du Seigneur pour son église parce que c'est un message qui n'est pas adressé aux païens mais c'est un message qui est adressé à l'église qui s'est égaré Luc 13 26 à 27 dit ceci alors vous vous mettrez à dire là c'est à la fin à la fin du monde lorsque le Christ reviendra il y a des gens qui viendront laisse moi entrer et puis le Christ dit non 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 alors vous vous mettrez à dire nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues écoutez ils disent au Seigneur de leur laisser entrer au paradis quel est l'argument nous avons mangé devant toi nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues écoute maintenant la réponse du Seigneur comme vous vous avez mangé devant moi et vous avez bu devant moi et j'ai enseigné dans vos rues il répondra je vous l'ai dit je ne sais d'où vous êtes retirez-vous de moi vous tous ouvriers d'iniquité le Seigneur dit je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui c'est-à-dire je mangerai avec lui et lui avec moi il boira avec moi mais ils disent en plus nous avons mangé et bu devant toi non avec toi quand vous avez mangé devant moi et non avec moi je ne vous connais pas je connais seulement ceux qui mangent avec moi et non ceux qui mangent devant moi je connais ceux-là je vis avec eux dans leur maison et je prêche dans leur maison mais vous vous dites encore que j'ai enseigné dans vos rues ce qui fait que vous ne m'avez jamais laissé entrer à l'intérieur c'est pourquoi ils ne vous connaissent pas et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui servent le Seigneur devant le Seigneur c'est pourquoi nous à Macron notre slogan que nous avons mis sur notre logo c'est ouvrier avec Dieu nous ne sommes pas ouvriers devant Dieu nous sommes ouvriers avec Dieu Dieu veut que nous travaillions avec lui que nous adorons avec lui que nous servons avec lui pas devant lui beaucoup vont à l'église ils chantent devant le seigneur ils adorent devant le seigneur ils prêchent devant le seigneur ils dorment des offrandes devant le seigneur mais il ne donne pas avec le Seigneur ils ne servent pas avec le Seigneur Ils ne marchent pas avec le Seigneur mais ils marchent devant le Seigneur Et il te dira, je ne connais pas. C'est pourquoi il dit, laisse-moi entrer, je veux manger avec toi. Le Seigneur n'a pas besoin de tes offrandes, il n'a pas besoin de ton service, il n'a pas besoin de... Non, 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 l'important ce n'est pas d'être ouvrier d'une église, non. L'important c'est, quand tu es ouvrier à l'église, que tu sois ouvrier avec Dieu. Que tu travailles avec Dieu. Quand tu donnes, que tu donnes avec Dieu. Quand tu chantes, que tu chantes avec Dieu. Quand tu adores, que tu adores avec Dieu. Si tu continues à adorer devant lui, tu manges devant lui, et tu bois devant lui, et tu l'entends prêcher dans les rues de ta maison, ça c'est le Seigneur. Il te dira, ouvrier d'iniquité, c'est le jour pour toi de les faire entrer. Complètement, complètement. Et dis, je soupérerai avec lui, et lui avec moi. C'est un signe d'une relation vivante et d'intimité avec lui, avec moi. Pas devant lui, non, non, non. C'est la relation que le Seigneur veut que tu ailles avec lui aujourd'hui. Verset 21, c'est lui qui vaincra. Je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Affaire de s'asseoir avec Christ sur le trône, il y a un jour les enfants des Ébédé, Jean et Jacques. Leur maman les amène devant Jésus et dit, Seigneur Jésus, que mon fils l'un des s'assoie à ta gauche, l'autre à ta droite. Et Jésus lui dit, il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'un à ta gauche. Quand la mère de Jean et Jacques a demandé ça, Jésus a répondu de manière polie. En disant, bon, ce n'est pas moi qui donne les places. En réalité, c'est lui qui donne les places. Parce qu'il dit, il n'a pas voulu choquer la maman des Ébédé. Parce qu'il dit ici, à l'église de l'Odyssée, c'est lui qui vaincra, je lui ferai asseoir, c'est moi. Je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais la maman des Ébédé lui dit, fais en sorte que Jean s'asse à ta gauche, Jacques à ta droite. Jésus dit, non, ça c'est les Pères qui décident. Bon, il n'a pas voulu juste choquer la maman en lui disant que non, il ne mérite pas, tes enfants ne sont pas capables. C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'ai dirigé les enfants à la chorale. Tu vas voir un parent qui vient, mais maestro, pourquoi tu ne laisses pas mon enfant aussi conduire les lits des chants ? Tu as envie de dire à maman, ton enfant n'a pas une belle voix, mais tu vois que tu vas choquer la maman. Tu lui dis, ah maman, bon, ce n'est pas moi qui choisis, qui dois faire. Au fait, tu amènes des choses comme ça, ou bien tu cherches un argument. C'est ce que Jésus avait fait avec la maman des Ébédé. Non, non, ça c'est Dieu qui décide. Ça c'est Dieu qui décide. Parce qu'il y avait nos mamans à leur dire, ton fils est jeune ici et ton fils est ébédé ici. Ils n'ont pas encore atteint. Non, 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 ils ne méritent pas de... Il allait les décortiquer devant la maman, il dit non, je ne vais pas choquer cette maman. Et les mamans ont tendance toujours à chercher que leur enfant soit favorisé. Les concours à l'école, ils veulent que son enfant soit celui qui fera les discours. Est-ce que ton enfant sait parler ? Pourquoi les directrices vont dire non, non, lui on a choisi un autre numéro pour lui, de manière polie. Non, la place auprès du Seigneur, c'est en fonction de la relation que tu as avec lui, en fonction de l'obéissance que tu as. Tu dois faire tes preuves, tu dois faire tes preuves, tu dois faire des preuves. Et là, à ce moment-là, lorsque Jésus parlait de ça, Jean et Jacques n'avaient pas encore payé le prix qu'il faut. Ils n'avaient pas encore porté leur croix. C'est pourquoi, à la suite, Jésus leur dit, il dit quoi ? Cela sera donné à celui qui peut boire la coupe que je veux boire et qui saura porter la croix. C'est-à-dire, c'est lui qui saura vivre et mourir pour moi. Et Jean a fait ses preuves, Jacques a fait ses preuves. Si la maman de Jean et Jacques va demander aujourd'hui, Jean et Jacques auront ses places là, à côté du Seigneur, parce qu'ils ont fait les preuves. Ce n'est pas parce que quelqu'un doit... Ça ne se demande pas dans la prière. S'asseoir avec Christ, mais qu'est-ce que tu vis ? Est-ce que tu vis pour lui ? Si tu vis pour lui, tu meurs pour lui, tu auras la place avec lui. Et le dernier verset 22, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que les mamans se sont retrouvées. Que celui qui a des oreilles entend ce que le Seigneur dit aux églises. C'est la septième fois que Jésus répète cette phrase et la dernière fois qu'il la répète. Sept fois, complet, perfection. Alors, bien aimé, nous allons finir ce live en disant ceci. Si le Seigneur parle d'une chose une fois, c'est que cette chose-là est importante. S'il est dit deux fois, tu devras déjà commencer à faire très attention. Mais s'il est dit sept fois, en tout cas, tu n'auras pas d'excuses par rapport à cette chose-là. Mieux vaut écouter et faire. Et il dit que celui qui a des oreilles, pour la septième fois, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, nous avons parlé ici depuis le début de ce que le Seigneur avait pour son église. Si toi, tu n'échanges pas, si tes oreilles n'écoutent pas, si cela n'est pas posé dans ton cœur, si ça n'a pas changé quelque chose dans ta vie, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Tu devras me chercher même en privé. On va t'imposer les pieds, la tête, les mains. Parce que cette parole est esprit et vie. C'est que tu as un autre problème. Ça devrait t'échanger. Si tu n'aurais pas remarqué un changement, dis-toi qu'il y a quelque chose d'anormal avec toi. Et le Seigneur le répète sept fois. Et c'est à toi maintenant de commencer à t'analyser. Tu es où avec ta relation avec le Seigneur, ta communion avec le Seigneur, tu en es où ? Et je te conseillerais de rentrer dans toutes les vidéos que nous avons faites pour ces sept églises. Sept églises plutôt. Quel français je parle. Sept églises. Sept églises. En anglais, c'est plus simple. Tout ce que nous avons parlé concernant cette église, bien aimé, revois ça et analyse ça comme un miroir de ta propre vie. Ce sont des paroles du Seigneur pour toi. Parce qu'il veut que tu t'asseilles avec lui. Que tu t'assoies avec lui dans le paradis. Il y a une place réservée pour toi. Ne sois ni chaud ni froid. Travaille pour être bruyant. Vois-toi comme le Seigneur te voit. Cherche à voir ce que le Seigneur voit. Et mets-toi à marcher comme le Seigneur. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va, il connaît la sincérité de celui qui s'approche avec un cœur ouvert. Si tu lui parles ce soir, il va opérer en toi le changement au-delà de ce que tu penses. Alors nous allons prier. Seigneur, je prie pour ton peuple. Toi qui as créé les oreilles pour entendre, tu as permis à mes frères et sœurs d'entendre ces paroles. J'ai pris que le malin ne vienne pas ôter la sémence qui a été sémée. Mais au contraire, que cette sémence soit arrosée par le Saint-Esprit, afin qu'elle produise de fruits aux sentibles. Fais-le pour ton honneur. Et lorsque tu reviendras, que nous soyons dans la joie de te recevoir et que tu sois dans la joie de nous prendre dans tes voies, dans tes bras, comme de bons et de fidèles serviteurs et que nous puissions entrer dans la joie de notre Maître. Merci Seigneur pour cette première partie que nous finissons. Et pour la partie suivante, je sais que tu nous conduiras avec toute sagesse et intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi. Comme je le disais, ça sera intéressant pour vous de rentrer dans les leçons précédentes dans notre chaîne YouTube. C'est Turam Kassongo TV sur YouTube. Vous allez trouver toutes ces vidéos. Suivez et suivez encore. Priez et soyez transformés. Alors demain, je vous promets, demain, nous aurons... J'ai reçu beaucoup de questions. Des questions très intéressantes, parfois qui te dérangent aussi dans ton cœur. Alors demain, je serai là pour répondre aux questions avant que nous ne commencions aux choses un peu plus profondes. Parce que ce que nous avons vu jusque-là, c'était les basics. C'était les bases. C'était les choses simples. Mais nous allons entrer dans des choses un peu plus complexes. Alors avant d'entrer là, nous allons déjà enlever certaines questions que les amis ont posées par rapport à tout ce qui a été dit. Demain, prépare tes questions. Tu peux les poser déjà en avance cette nuit ou même demain pendant que nous serons live à 21h. Tu poses tes questions. Nous allons répondre et éclairer ici et là. Et quand nous allons finir ça, les jours suivants, nous commençons maintenant avec le chapitre 4. Informer les amis, partager et que plusieurs suivent et qu'ils soient bénis. Donc demain, nous serons là pour les questions et les réponses. Éclairer beaucoup de points qui n'ont pas été clairs, sur lesquels les gens ont posé les questions. Et puis le jeudi, nous allons continuer avec le chapitre 4 et nous entrons dans les profondeurs. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de lancer des watch parties, des séances vidéo sur vos pages et sur vos profils. Que mon Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501